Bonjour à tous, pour le quatrième numéro de Lorraine Sport, retour en image sur les grands événements sportifs de la rentrée. Au programme, Triathlon de Jean Armé, Team Lorraine, Moselle Open, Rallye de la Plaine. Il y en a pour tous les goûts, sans perdre une seconde, générique. Un des grands événements sportifs de la rentrée en Lorraine est bien évidemment le Triathlon de Jean Armé. Cette année avait lieu la 26e édition avec plus de 4600 participants sur l'ensemble des courses programmées. Je vous réserve un condensé des meilleurs moments dans quelques secondes. En résumé, une ambiance exceptionnelle grâce à la course elle-même, à l'ensemble des animations proposées et au village des partenaires. C'est un rendez-vous sportif et familial à inscrire sur vos tablettes pour l'année prochaine. Si, si, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la famille Team Lorraine 2014, je demande Logan D'Acosta. Logan est un jeune Karatika au palmarès déjà bien étoffé. Champion du monde par équipe en 2012, champion d'Europe par équipe en 2013, champion du monde universitaire en 2014. Faisons connaissance avec lui. Logan, c'est vraiment une bête d'entraînement, une bête de compétition. C'est un modèle pour nous. Ouais, moi c'est un modèle. Ce qui compte, c'est le résultat, c'est la victoire. C'est un gagneur. C'est un gagneur, c'est un compétiteur. Il refuse l'échec. Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder les films de Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, tout ça. Donc j'ai toujours aimé le combat. J'ai demandé à mon père de m'emmener au Karaté. Puis c'est venu comme ça, j'ai adoré. Puis j'ai continué, continué, continué. C'est vraiment, vraiment un athlète atypique. Il n'est pas comme les autres. Logan Regarde, toujours dans la série des Rockies, avant chaque compétition. Donc avec les entraîneurs, ça nous a toujours fait beaucoup rigoler. C'est tout simplement de la préparation mentale. Et lui, sa trame, c'est Rockies, sa musique. Et puis après, on est parti. Les frères sont meilleurs que moi, je l'étais à leur âge. Ce que j'espère, moi, c'est un jour être en équipe de France avec eux. Taper en équipe, en équipe de France avec eux. Mais est-ce qu'il y a un gène ? J'en sais rien. C'est juste qu'on s'entraîne peut-être plus que les autres. Si je vous dis Moselle Open, vous voyez de quoi je parle ? Mais oui, bien sûr, c'est un tournoi de tennis masculin du circuit professionnel ATP 250. ATP signifie Association of Tennis Professionals. Et 250 est le nombre de points attribués aux vainqueurs lui permettant d'évoluer dans le classement mondial. Pour information, 40 tournois de ce niveau seulement existent au monde et l'un d'entre eux est organisé en Lorraine, à Metz, depuis 2003. Pour la première fois, le Conseil Régional de Lorraine était partenaire de l'événement. Ce fut l'occasion de voir au revoir des joueurs français ou étrangers évoluer sur le cours central des arènes, dont notamment les têtes d'affiches Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils, en provenance de Paris, où ils venaient de se qualifier pour la finale de la Coupe Davis. Le tournoi a été remporté cette année par un jeune joueur belge de 24 ans, en plein boom, David Goffin. Le Conseil Régional de Lorraine a profité de l'événement pour inviter les membres de la team Lorraine. Germain Charbin, Anita Fattis, Adrien Bakscheider, Julia Clare, Stéphane Lorient, Mal-Bas-Géphéna ont accepté l'invitation. Pour la finale du tournoi, Florent Pietrus, récent médaille de bronze à la Coupe du Monde de Basket avec l'équipe de France, nous a fait l'honneur de venir pour assister au match, rencontrer la presse et le public et remettre le trophée aux vainqueurs. Ce fut l'occasion de lui poser quelques questions. Bonjour Florent. Bonjour. Bienvenue au Moselle Open. Merci d'avoir accepté l'invitation du Conseil Régional de Lorraine et de répondre en exclusivité aux questions pour Lorraine Sport, l'émission 100% Sport du Conseil Régional. Suite à votre médaille de bronze à la Coupe du Monde, j'imagine que vous êtes pas mal sollicité. Depuis votre tour, vous avez le temps de récupérer ? Pas vraiment, pas vraiment. C'est vrai qu'on est quand même entrés dans l'histoire du basket français. Donc c'est avec plaisir, même s'il y a la fatigue aussi. C'est avec plaisir qu'on répate toutes ces sollicitations. Si je vous dis tennis, ça vous fait penser à quoi, à qui ? Ça me fait penser déjà à gagner mon fils parce qu'il est guadeloupéen comme moi. Aussi ça fait penser à Roger Federer et forcément à Rafael Nadal qui pour moi sont des légendes de ce sport. Je suis vraiment un fan de tennis et c'est vrai que je suis vraiment content de me retrouver aussi aujourd'hui. Et j'imagine qu'avec vos 2m02, vous seriez un très bon serveur. Avez-vous déjà pratiqué le tennis ? J'ai pratiqué et en plus c'est conseillé pour nous les basketeurs parce que ça ressemble vachement au déplacement des basketeurs. Donc voilà, c'est vrai que pendant l'été, on essaye de toucher la balle mais même si on sait que c'est pas notre point fort, mais c'est vrai que c'est un sport que, en général, les basketeurs adorent. Parlons basket justement maintenant. Comment avez-vous débuté le basket ? J'ai débuté à l'âge de 13 ans. C'est vrai que je suis parti d'une famille où le basket c'est comme une religion. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui a évolué à Pau quand j'étais plus jeune et par son biais, on est arrivé à Pau. Donc vraiment, comme je dis, c'était vraiment le sport de famille. En plus du championnat de proie, il va y avoir aussi la Coupe d'Europe cette année avec le SLUC. Quels sont les objectifs du club ? Retrouver des bonnes sensations. C'est vrai que le club, ça fait 4 ans qu'il ne joue plus de Coupe d'Europe. Donc forcément, ça va être un gros challenge pour nous. Mais je pense qu'on a une équipe pour vraiment faire bonne figure en Coupe d'Europe. Donc ce sera à nous déjà de bien nous entraîner, de bien nous préparer. Avec le public de Gentilly à vos côtés, le public Lorrain derrière vous. Là, je ne parle même plus de ça. Comme joueurs, comme coéquipiers, c'est vrai que se sentir soutenu par notre public, ça nous donne des oeils. Parlons de la Team Lorraine maintenant. Donc la Team Lorraine, c'est une équipe de 15 athlètes lorrains de très haut niveau. Vous en faites partie. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Pour moi, c'est un honneur. C'est un honneur de vraiment représenter la région Lorraine. J'ai fait plusieurs interventions, notamment pour les jeunes, aller à Verdun, passer une journée avec eux. Mais comme je dis, c'est... En fait, je renvoie à l'ascenseur. C'est vraiment pour moi, comme je dis, une vraie fierté de porter cette tour. Et donc, depuis une année au Sluc, à Nancy, en Lorraine, vous vous y sentez bien ? Moi, je me suis toujours senti bien à Lorraine. J'ai eu la chance d'avoir ma femme qui vient de Nancy. C'est une région que j'apprécie particulièrement parce qu'on y vit bien, on se sent bien. Et je pense que mes enfants et ma famille sont très heureux de vivre à Nancy. Parfait. Merci beaucoup, Florent. Merci. Bonne saison à vous. Merci. Allez, le Sluc. Et puis, à bientôt. À bientôt. À l'heure du Rally de France qui s'est déroulé chez nos voisins alsaciens et un petit peu en Lorraine du côté des Vosges, avec les spéciales du Pays d'Ormont, je vous propose de découvrir le Rally de la Plaine. Jean-Charles Bidal, organisateur et membre du Comité Régional Automobile d'Alsace-Lorraine, nous présente l'événement. Ici, à Mircourt, il se passe la 37e édition du Rally national de la Plaine, qui compte pour la Coupe de France des Rallys. On avait un rallye régional et puis un jour, on s'est dit, on va le passer en national. Et pour notre association, c'est un aboutissement. Nous avons un parcours de 300 et quelques kilomètres en totalisant toutes les épreuves spéciales. Nous avons deux épreuves de vitesse pure. Il y a du fermé, il y a du rapide. Nous avions 98 équipages engagés. Des Allemands, des Luxembourgeois, des Belges, des Français. Alors des pilotes de renom, des pilotes qui font le championnat de France des Rallys. On a le champion suisse et on a l'équipage Alain Vautier, sociétaire de l'association de Mircourt, qui a repris la tête cet après-midi avec une 206 WRC. Bien organisé, le timing respecté, beau temps sauf dans la dernière. Mais finalement, ça m'a un peu servi puisque c'est vrai que j'ai creusé le plus l'écart. Donc je suis ravi. Le mois de septembre est passé. Les bonnes résolutions de reprendre le sport aussi. Alors, vous avez choisi quoi comme discipline ? Toujours pas décidée ? Bon, qu'est-ce que je pourrais vous proposer ? Voici quelques événements à venir pour vous donner des idées. Pour celles et ceux qui aiment prendre de la hauteur et le contact avec les animaux, vous pouvez essayer l'équitation. Je vous invite au Jumping de Lorraine à Rosières-aux-Salines du 10 au 12 octobre. La course à pied est en danse depuis quelques années. Prenez vos runnings et venez participer au Marathon de Metz le 12 octobre. Vous aimez patiner ? Alors venez découvrir la danse sur patin-roulette lors de l'Open International à Etange-Grande du 16 au 18 octobre. Pour les fans de ballon, rendez-vous à Saint-Dié. Les meilleures équipes françaises de volleyball féminin seront présentes les 24 et 25 octobre pour la première journée du championnat de Ligue A. Enfin, pour les plus endurants, je vous propose la marche. Les championnats de France des 100 km à Ligny-en-Barois le 26 octobre. Vous avez le choix. Alors plus d'excuses, on se remet au sport. Je compte sur vous. Lorraine Sport 4, c'est terminé. Et n'oubliez pas, un petit footing de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501